... Dans les pesticides, pour moi c'est un petit peu nouveau d'élargir les enjeux agricoles et aujourd'hui je vais vous parler en particulier du système alimentaire plus que de l'agriculture à proprement parler puis Aline pourra en plus faire le lien sur ce qui est changement climatique et biodiversité même si évidemment tout est bien Donc j'ai essayé de dresser un portrait international et en faisant des liens avec le Québec mais je pense que vous avez des connaissances et je m'adresse à un public déjà conscientisé, conscient donc je vais essayer de faire vite sur les constats enfin je dis ça mais je vais faire un autre et ensuite discuter des facteurs de blocage puis on m'a demandé de ne pas parler des solutions mais j'aimerais quand même l'aborder rapidement Donc d'abord, qui mange, juste rappeler quelques chiffres d'ensemble mais aujourd'hui il y a plus de 800 millions de personnes sur la Terre qui sont sous ces arbres alimentés il y a à peu près 2 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition c'est à dire qu'ils manquent de nutriments essentiels dans leur alimentation pour être en santé correctement et il y a à peu près 2 milliards de personnes sur poids ou obèses et enfin il y a à peu près 1 tiers de la nourriture qui est gaspillée donc je pense qu'en prenant en bulle, c'est important de dire que notre système alimentaire il est déjà à l'échelle mondiale, il est déjà partiellement effondré parce qu'il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui a des problèmes alimentaires donc juste de ce point de vue-là, est-ce que notre système alimentaire est fonctionnel ? Et en plus, je pense que de parler de la perspective d'effondrement, c'est important dans les pays industrialisés comme le Canada, extra-activistes, mais c'est important de se dire, de se mettre dans la perspective des pays du Sud même si je n'aime pas ce terme, pour dire que de leur point de vue, le système est déjà effondré, mais le système ne répond déjà pas aux besoins alimentaires et donc je pense que c'est une perspective importante à rappeler Au Québec également, juste quelques mots pour dire que même si on parle des pays du Sud aujourd'hui au Québec, il y a 4 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire c'est-à-dire qu'elles rencontrent chaque mois des difficultés pour se procurer de quoi manger et en particulier dans les communautés autochtones, c'est jusqu'à 70% des populations dans les communautés autochtones et voilà, par exemple, et juste à Montréal, il y a 43% des Montréalais qui n'ont pas accès à une ordre de fruits et légumes frais dans leur milieu réalisé donc voilà, je fais le portrait de l'ordre global, mais aussi au Canada, au Québec et à Montréal il y a beaucoup de choses à faire par rapport à... voilà, est-ce que... qui mange ? et enfin aussi, juste, le gaspillage alimentaire au Canada, c'est à peu près 31 milliards de dollars globalement et c'est 47% de ce gaspillage-là, il est fait au niveau des ménages alors ensuite, c'est les transformations, vente des détails, production et restauration donc il y a un énorme enjeu, évidemment, à l'intérieur donc je voulais juste parler rapidement de l'utilisation des sols mais voilà, c'est juste pour dire que, évidemment, 33% de la surface terrestre du monde est consacré à la culture ou l'élevage et ça se divise donc en différentes catégories ah, pardon, il y a un problème de pied juste, évidemment, pour rappeler quelque chose qui, je pense, qui est à rappeler, mais dont vous êtes conscients c'est que pour produire une calorie de bœuf ou de mouton ou de viande rouge ça prend à peu près 11 calories d'origine végétale donc c'est vraiment une source d'inefficacité majeure je voulais juste aussi parler rapidement des agrocarburants dans le monde, évidemment, on le sait je préfère le terme agrocarburant plutôt que d'eau-carburant on continue aujourd'hui, même au Québec à dépenser des ressources alimentaires pour faire avancer des chars et aujourd'hui, c'est entre 40 millions et 120 millions de litres d'agrocarburant qui est produit au Québec donc c'est entre 4 et 10% des surfaces de maïs du Québec donc ce qui est vraiment énorme donc je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire de ce point de vue ici, sur l'utilisation des sols agricoles il y a un problème de production faillite de la présentation ensuite, je voulais parler un peu de qui produit ou qui contrôle cette production et rappeler un chiffre qui est intéressant même s'il y a différentes données mais il y a à peu près 30% de la production agricole mondiale d'offre alimentaire mondiale qui est fournie par des petites exploitations donc de moins de 2 hectares et qui utilise moins de 25% des terres agricoles et qui consomme moins de 10% d'énergie fossile et moins de 20% des ressources hydriques donc autrement dit, l'agriculture à petite échelle fonctionne déjà et est déjà plus productive que l'agriculture industrielle aujourd'hui dans le monde et je pense que c'est important de le rappeler parce que souvent on nous vend le mythe de sans l'agriculture productiviste industrielle on n'arriverait pas à nourrir le monde déjà on n'arrive toujours pas à nourrir le monde mais ensuite, cette agriculture industrielle et productiviste consomme plus de ressources plus d'énergie fossile et ne répond pas aux enjeux alimentaires donc là je voulais juste montrer un petit peu les tendances aussi au Québec de l'évolution, enfin de la surface de culture donc les foies cultivées sont en diminution assez drastique au Québec pour le doublement de la production de soja et de maïs grain dans les dernières années dans les 10 dernières années donc c'est juste pour représenter aussi que l'agriculture au Québec est orientée vers ce que certains appellent l'animal culture c'est à dire la culture pour l'élevage et on ne s'en rend pas compte finalement mais voilà, les légumes, les petits fruits ce qu'on trouverait, ce qu'on pense quand on parle d'alimentation ça représente à peine 4% des surfaces agricoles au Québec qui contrôle l'agriculture évidemment c'est important de se dire que cette agriculture aujourd'hui elle est entre les mains de grandes multinationales donc 4 entreprises contrôlent 70% des ventes de produits agrochimiques 4 entreprises contrôlent 66% des ventes mondiales de semences et pour en rajouter d'autres 4 6 entreprises contrôlent 60% du marché de la machinerie agricole 4 entreprises contrôlent 50% du marché de pharmaceutiques vétérinaires bref, il y a une énorme concentration et une intégration verticale, horizontale de l'industrie en agriculture et au détriment évidemment des décisions des agriculteurs, des gens qui produisent l'alimentation et de ceux qui voudraient se manger il y a plein de problèmes, c'est pas moi ok et comme vous l'avez vu je pense que c'est important de faire des liens aussi avec le fait que 100 milliards de dollars c'est le niveau de soutien financier des pays de l'OCDE à cette agriculture industrielle donc un peu comme on continue de subventionner les énergies fossiles on continue de subventionner un système alimentaire destructeur et en plus que ces capitaux étrangers alors dans le secteur de soja, de la durée en bovine transitent par les paradis fiscaux enfin pas évidemment mais malheureusement donc l'industrialisation est associée aussi à la financiarisation du monde de l'agriculture au Québec comment ça se passe au terme d'évolution des structures de fermes québécoises donc voilà je pense que ce qui est le plus important il y a un compteur ce qui est le plus important enfin ce qui est significatif à retenir dans ce combat c'est qu'entre 61 et 2006 on a perdu près de 70% des fermes au Québec c'est énorme comme disparition je pense que la tendance s'est ralentie évidemment il y a énormément de fermes on parlait de 2600 fermes annuellement qui disparaissaient de 61 à 2006 et aujourd'hui c'est à peu près 300 fermes annuellement qui disparaissent mais c'est vraiment énorme ce tableau montre très bien je trouve mais voilà finalement la concentration la réduction du nombre d'agriculteurs qui cultivent de plus en plus des grosses surfaces qui possèdent des entreprises avec un capital très fort et qui finalement on réduit le nombre de fermiers on augmente les fermes et on augmente l'industrialisation de l'agriculture et puis évidemment l'agriculture au Québec est concentrée au niveau de la distribution avec trois entreprises qui contrôlent 70% d'épargne au marché plus si on rajoute à ça Walmart, Costco on arrive proche des 80% donc ça montre qu'aussi au Québec il y a énormément de choses à faire pour reprendre le contrôle sur notre système alimentaire il y a énormément des problèmes sur la présentation je voulais juste aussi parler rapidement des importations alors je vous le dis tout de suite ce schéma est complètement biaisé donc ça c'est les statistiques officielles du ministère de l'agriculture au Québec il dit que 53% viendraient du Québec en fait c'est à peu près 30% 53% c'est qui est produit par des entreprises agricoles enfin la production agricole qui est vendue par des entreprises québécoises mais ça ne veut pas dire que les produits agricoles viennent du Québec donc on parle d'environ 30% on n'a pas le chiffre exact mais on voit très bien finalement que le Québec est parti d'une situation quasi pas d'autosuffisance mais on parle dans les années 90 on était à peu près à 80% d'autosuffisance alimentaire et aujourd'hui on est à peu près à 30% donc il y a une tendance d'augmentation des importations à la hausse qui continue aujourd'hui puis entre 2012 et 2017 il y a 31% d'augmentation des importations alimentaires donc c'est vraiment une tendance qui s'accélère donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel je parle souvent on a l'impression dans les milieux militants dans les gens qui sont conscients de l'alimentation que oui c'est en train de changer oui on est en train de prendre conscience que notre alimentation va devenir locale malheureusement dans les faits la tendance est à l'inverse vraiment à l'opposé puis juste pour donner quelques idées des principales importations alimentaires on parle des boissons liquides alcooliques des fruits du cacao du sucre légumes et fruits café, thé et produits marins et là je vais plus parler donc là j'ai fait un petit portrait assez rapide mais qui donne quelques ordres de grandeur puis là j'aimerais parler plus de l'aspect énergétique parce qu'évidemment j'apporte pas de fond les enjeux biodiversité et changement climatique mais du point de vue énergétique comment finalement on a parlé de taux de rendement énergétique ou euro comment l'évolution de l'agriculture s'est faite par rapport à l'énergie investie donc en fait on voit là c'est un exemple en France mais je pense que c'est assez similaire ici au Canada que jusque dans les années 60 la principale énergie utilisée dans l'agriculture c'était les animaux traits finalement l'énergie nécessaire pour nourrir ces animaux l'alimentation des fermiers ça constituait de l'énergie pour produire finalement notre alimentation et aujourd'hui à partir des années 60 on voit l'introduction finalement des énergies fossiles des fertilisants chimiques puis des autres sources d'énergie pour les serres pour les autres aspects de la production agricole qui introduisent pour monopoliser complètement la place donc on est passé d'un système agricole qui était complètement cyclique sur l'énergie qu'elle utilisait à un système agricole complètement dépendant des énergies fossiles et si on parle d'un bilan énergétique à l'échelle du système alimentaire là je vais parler à l'échelle finalement de l'agriculture mais à l'échelle du système alimentaire on se rend compte que ça c'est des données des années 90 pour les Etats-Unis mais que ce système alimentaire la production c'est 1.5 calories finalement d'énergie que ça prend le transport en calories transformation bon bref donc tout ça pour dire que finalement si on prend en compte l'ensemble du système alimentaire la production agricole c'est pas ce qu'il y a de plus significatif c'est des notions un peu un peu complexes à vulgariser rapidement en moins de 10 minutes mais ça donne une idée finalement que excusez je reprends mes notes en même temps où est-ce que j'étais ok ça c'est bon voilà bref je pense que ça fait le temps puis ce qui est important aussi de signaler c'est qu'il y a une corrélation assez importante ça veut pas dire une causalité directe mais on l'a vu le système agricole l'agriculture dépend des énergies fossiles il y a une corrélation assez importante comme ça a été mentionné entre les prix des alimentations et le prix du pétrole donc voilà c'est entre les années 2000 et 2010 on voit cette corrélation et comprendre cette corrélation c'est essentiel parce que ça montre la limite vraiment claire de notre système agricole qui dépend des énergies fossiles sans énergies fossiles on n'est plus capable de produire comme on produit l'alimentation aujourd'hui et aujourd'hui par exemple au Québec 11% des coûts d'exploitation directs dépendent du pétrole et donc ça fait en sorte que un centime d'augmentation du prix à la pompe va entraîner un surcoût de près de 9 millions de dollars à l'échelle du Québec donc on s'imagine que s'il y a une augmentation rapide des prix finalement des énergies fossiles notre système alimentaire industriel va être rapidement en faillite et c'est important d'en avoir conscience finalement et alors que dans les années 40 on prenait à peu près une calorie d'énergie fossile pour produire 2.5 calories de calories alimentaires aujourd'hui il nous en faudrait entre 7 et 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire donc ça fait que bon c'est des estimations mais on aurait diminué notre efficacité énergétique de l'agriculture de 25 finalement par l'industrialisation un autre aspect qui est souvent sous-estimé dans l'agriculture on a vu le carburant finalement c'est à peu près 55% de ce que l'exploitation agricole a besoin est dépendant en agriculture enfin l'énergie fossile 55% d'énergie fossile est dépendant mais les intrants minéraux c'est à peu près 45% et aujourd'hui je voudrais faire le lien avec ce qui se passe en ce moment au Québec pour donner des idées aussi d'opportunités d'action de lutte et pour dire qu'il y a des luttes déjà au Québec qui sont en train de se faire sur cette agriculture industrielle mais les envies de minéraux on parle de on parle en gros d'azote, phosphate et potasse et aujourd'hui t'as repris comme vous voyez ce que je disais ok il y a à peu près 400 000 tonnes d'enguines minéraux qui ont été vendues et le cas du phosphate est particulièrement grave parce que vous avez entendu parler enfin j'espère il y a une grande minière qui s'appelle Ariane le phosphate qui est en train de s'installer au nord du Saguenay au nord du Mont Valin dans un paysage complètement idyllique pour faire une mine à ciel ouverte de 450 m de profondeur 2 km de long et 600 m de large donc c'est vraiment quelque chose qui contribue à la destruction du fjord et qui est un projet vraiment astronomique pharaonique subventionné publiquement en partie qui rencontre beaucoup d'oppositions qui va créer un terminal d'ampleur dans le fjord il y a des gens qui se mobilisent mais je trouve qu'à Montréal en tout cas on n'est pas assez conscient de ce type de lutte et qu'il y aurait beaucoup de choses à faire ça fait écho aussi à l'autre mine qui a été abandonnée pour l'instant mais c'est la mine Arnaud à la 7 îles qui a été l'objet d'un gros d'un gros dissensus dans la communauté là-bas mais c'est-à-dire que ces deux projets d'exploitation minière massif se passent aujourd'hui au Québec qui choisissent la voie encore plus de l'industrialisation même si ces projets aujourd'hui enfin ce projet d'arriane phosphote ne prévoit pas d'être rentable avant 2030 ce qui est complètement absurde un autre exemple des engrais azotés c'est l'azote en fait l'azote c'est ce qui consomme enfin c'est l'engrais qui consomme le plus qui émet le plus d'équivalents GES dans l'agriculture parce que utiliser des engrais azotés va relâcher du protoxyde d'azote qui est 300 fois plus puissant que le CO2 en facteur de réchauffement donc c'est vraiment important de comprendre que cette fertilisation azotée incluant la fabrication qui nécessite d'énormes quantités de gaz naturel représente 60 à 80% des institutions totales des exploitations en culture c'est des évaluations qui ont été faites et aujourd'hui il y a un projet énorme avec en cours qui va s'appréciper de gaz de schiste américain ou albertain qui est en train d'être construit juste le projet c'est évalué qui va émettre 600 000 tonnes de GES donc ce qui est équivaut à peu près 40% de la réduction d'émissions du Québec d'émissions de GES pour de 2012 à 2016 mais ça c'est sans compter finalement les émissions en un monde qui sont plus d'un million de tonnes donc bref c'est un méga projet qui émet énormément de GES et qui se passe aussi aujourd'hui au Québec qui va être en train d'être approuvé qui est en train d'être approuvé donc je pense que c'est une formidable occasion de mobilisation aussi évidemment je vais parler des pesticides et des OGM je pense que on l'a compris il y a enfin pas on l'a compris mais il y a vraiment il faut comprendre que les monocultures industrielles dépendent d'un trio des sculpteurs qui est des endroits minéraux je viens d'en parler qui finalement vont donner directement à la plante des éléments essentiels mais qui vont aussi détruire le sol accompagné des pesticides qui détruisent toute la biodiversité du sol et qui empêchent la plante de se passer de ses endroits minéraux accompagné d'OGM qui sont conçus à 88% pour pouvoir finalement tolérer des herbicides sans en mourir donc finalement les OGM aujourd'hui servent à épandre plus de randotes dans le champ ou d'herbicides de 4D d'icampas etc ça a évidemment des impacts massifs sur la biodiversité on estime qu'à peu près 70-80% de la biomasse d'insectes a disparu dans d'autres pays malheureusement au Canada au Québec il n'y a aucun inventaire puisqu'il y a des espèces de populations d'insectes évidemment il y a un grand impact sur la pollution des sols de l'eau de l'air qui s'entraîne et ça entraîne une exposition généralisée de la population je vais passer rapidement là-dessus mais évidemment les pesticides sont aussi dangereux pour notre santé humaine donc c'est une autre piste d'effondrement est-ce que l'effondrement de notre système de santé lié à la hausse des maladies chroniques lié à l'industrialisation de l'agriculture est probable ou potentielle ça serait une piste à explorer mais évidemment ces pesticides sont neurotoxiques le perturbateur endocrinien le cancérugène reconnu puis ce qu'on faisait à l'usure au début de conférence c'est avec l'IPS la fondation de l'avis de Suzuki et l'autisme montréal on vient de sortir un rapport qui démontre les liens entre l'autisme et les pesticides et la hausse incroyable au Québec de l'autisme entre 2001 et 2017 il y a 800% de hausses de l'autisme au Québec sans que personne s'interroge vraiment sur les causes puis il y a évidemment beaucoup d'autres maladies qui sont reconnues comme en lien avec les pesticides en plus de constater une exposition assez généralisée je voulais faire le bilan des OGM mais bon je pense que ça rentre un peu dans la logique du débat que je ne vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout donc on va passer évidemment je ne parle pas de la surexploitation des ressources naturelles renouvelables l'eau peut-être que ça concerne moins le Québec mais je pense que c'est important de se rendre compte que ça va nous affecter indirectement au moins on parle de pour rappel 75% des ressources en eau mousse sont consacrées à la culture ou à l'élevage dans le monde et 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable avec l'eau potable qui s'allait moins rapidement on va parler des ressources adiotiques pour dire que 97% des stocks sont surexploités ou au maximum de leur exploitation des stocks de ressources adiotiques destruction massif des sols aujourd'hui dans les terres les plus productives au Québec dans le sud du Québec on parle de perdre de 1 à 4 cm de sol de matière organique des sols par an donc c'est vraiment énorme mais en plus de la destruction des sols par les engrais chimiques par les pesticides et par les monocultures et l'agriculture industrielle on parle finalement de destruction de terre arabe et on estime qu'à l'échelle mondiale il y a à peu près 100 millions d'hectares de forêt tropicale par exemple entre 1980 et 2000 qui a disparu voilà est-ce que un petit mot au conclure ça va être dur c'est vraiment dur de faire tout ça ouais juste pour dire les indices de l'effondrement des systèmes alimentaires industriels selon le peuple de servir c'est pour lui c'est la rapidité des flux alimentaires mondiaux la grande interconnection des chaînes de distribution ce qui est vraiment le cas au Québec la forte corrélation entre le prix alimentaire et le prix d'énergie on est très vulnérable à ça au Québec y compris et le scénario mid-dose juste pour ajouter aussi il y a évidemment des tendances qui s'accentuent il y a beaucoup de nouveaux EGM qui sont introduits ou en tout cas qui sont développés il y a une agriculture dite intelligente qui vise finalement à priver les agricultures des données dans leur champ il y a des accords de libre-échange qui accroissent finalement la pression sur les normes de santé environnementale et le Canada est une des plus grandes menaces avec les Etats-Unis sur réduire les normes environnementales et sanitaires il y a bon voilà il y a beaucoup d'autres choses puis je pense que il y a à la fois des déroulages technologiques des concentrations d'industrie d'audi le modèle de consommation à bas coût et un système collectif qui rend cette situation finalement problématique évidemment j'ai plus le temps de parler pourquoi le système québécois est bloqué il va y avoir des périodes de questions réponses tout à l'heure c'est ça je pense que pour peut-être que je pourrais poser juste trois questions que j'avais préparées sur pour moi comment favoriser un engagement citoyen cohérent avec les données scientifiques et les enjeux tout en favorisant la convivialité de cette lutte comment changer l'imaginaire alimentaire des québécois et en particulier des productions locales pour dire on est capable aujourd'hui au Québec d'être autosuffisants et comment s'organiser pour réagir à la prochaine crise systémique de façon à être prêt pour éviter de pire mettre en oeuvre les systèmes alimentaires résilients que j'aurais pu définir mais que je pourrais définir peut-être en basse-là de quoi ça va donner des questions notez les questions que vous souhaitez poser donc à Pascal je vous remercie beaucoup de semences patrimoniales qui sont distribues ça veut dire qu'on en prend plus soin qu'on les «brie pas » c'est-à-dire qu'on les sélectionne pas qui est les agriculteurs d'un autre côté l'industrie travaille beaucoup aux hybrides parce que les hybrides tu peux pas les reproduire tu peux sous certaines conditions mais bref pour faire repos ne pouvant pas les reproduire il faut les «brie pas » ah vous êtes pas donc pour les acheter c'est sûr que les compagnies ont plus avantage à développer ce genre de soinces-là donc elles sont beaucoup plus accessibles présentement sur le marché pour les agriculteurs les agriculteurs qu'elles soient bio-conventionnelles ont les mêmes contraintes malheureusement du marché un panier bio s'il faut qu'il fasse 2350 carottes ben il va vouloir 2500 3500 carottes stables toutes les mêmes couleurs puis récoltables quand ces paniers vont être admis parce que vous voulez des paniers à telle date il y a une question aussi d'adaptabilité de la culture là-dedans alors ces semences-là ben ils sont plus stables ils sont plus régulières par contre les semences patrimoniales vu qu'ils ont une variabilité génétique toujours dans un certain élastique ben ils sont plus variables donc ils ne sont pas pareils ils ne sont pas toujours pareils sur le plan ils n'ont pas en maturité ou nécessairement en même date tout ça mais ça ça fait de la résilience alors le système québécois présentement est basé sur les hybrides parce que c'est ce qui est accessible c'est ce qui est plus facile puis comme je vous ai dit l'agriculteur il n'y a pas de savoir-faire il n'y a aucun cursus scolaire au Canada qui enseigne la conservation des semences il y a des professeurs qui l'abordent sous certains angles il n'y a aucun cursus scolaire qui enseigne la conservation des semences alors à quelque part est-ce qu'on en veut à nos agriculteurs de ne pas les conserver et je rajoute juste à cette question-là est-ce que l'impact monétaire a été quantifié en matière de semences et sur les sur les systèmes traditionnels sur les systèmes alimentaires québécois ou les ressources naturelles non il n'y a pas de quantité il n'y a pas de on ne sait pas vraiment l'impact monétaire dans les chiffres je peux vous dire on est 12 on est une quinzaine de semenciers artisanaux au Québec vous pouvez trouver la liste sur notre site internet impromise.ca on a Lynn Bellard le dit à peu près je dirais un chiffre de 99% des semences utilisées que ce soit en conventionnel dans le bio viennent de grosses compagnies les patrimoniales ne sont pas utilisées au Québec on disait qu'en France il y a quand même un développement un peu plus important pas au Québec et quels seraient les meilleurs dégâts à cultiver au Québec au champ à la maison au jardin mon Dieu cultivez pas votre provigo votre IGA c'est bon des tomates et des concombres mais faites de la scorsonaire faites du salsifis des crônes du Japon des coca melons là tout le monde fait des choses faites des choses qui sortent de l'ordinaire pourquoi? parce que vous allez avoir une plus grande biodiversité alimentaire plus de vitamines plus de différents minéraux que simplement du concombre ou de la tomate puis de toute façon je veux dire ces légumes-là ne sont pas adaptés au transport et à toutes les commodités de l'épicerie donc ils ne seront jamais commercialisés je veux dire du chervis c'est affreux à laver c'est super rare il n'y a pas une industrie qui va vous laver du chervis pour vous le servir chez les trous ça vaudrait une fortune lavez-le chez vous c'est lait du chervis alors c'est super difficile à laver mais c'est tellement bon donc la réponse à ça c'est vraiment ne faites pas ne copiez pas votre épicerie dans votre jardin prochaine question je peux y aller je vais répondre à la question pardon je l'avais sous les yeux oui est-ce qu'on serait capable de nourrir la planète entière sans agriculture industrielle du milliard alors que certaines régions en détails arides verveines de l'outil alors effectivement c'est un grand enjeu et je pense que c'est un des plus gros bits promu par l'agriculture industrielle c'est elle qui nourrit le monde alors en réalité c'est faux il y a une étude scientifique qui est parue l'an passé qui démontre qu'on serait capable de produire en biologie en biologie je sais ça ne veut pas dire non industrielle malheureusement je pourrais voir bien là dessus mais ça serait déjà un très bon pas parce que ça devrait dire sans intrants chimiques de synthèse pesticides anglais et en gros ça serait possible à condition de réduire de 40% de 50% l'alimentation de viande et de réduire de 40% de gaspillage alimentaire enfin demain à très court terme ça serait très possible si on arrivait à faire ça donc évidemment ça demande un changement des habitudes alimentaires mais ça prend aussi des mesures collectives pour entraîner ces changements on ne peut pas juste dire ah oui il faut arrêter manger la viande bon bref il faut collectivement s'engager vers un effet vers un mouvement vers des mesures vers des pratiques vers des politiques pour réduire la consommation de viande que ce soit en augmentant le prix que ce soit par plein d'autres façons possibles mais c'est essentiel et pour le gaspillage alimentaire là aussi c'est essentiel de réduire le gaspillage alimentaire dans tous tous les différents secteurs que ce soit à la maison en transformation en distribution mais ce qui est essentiel à se mettre dans la tête c'est que l'agriculture non industrielle est plus productive que l'agriculture industrielle l'agriculture hydroécologique je ne vais pas mener le chiffre mais produit plus en productivité mais demande plus de main d'oeuvre donc c'est l'impact un peu comme Linn l'a dit c'est oui aujourd'hui nos systèmes sont industrialisés parce qu'elles vont essayer de minimiser la main d'oeuvre indépendant d'intrants chimiques et de ressources fossiles finalement mais si on coupe les intrants chimiques et on coupe drastiquement dans les ressources fossiles pour aider en production biologique c'est à peu près 30 à 40% de ressources fossiles utilisées en moins enfin de combustibles fossiles utilisées en moins mais encore une fois ça peut dépendre donc c'est possible de nourrir et de produire en grande quantité l'enjeu c'est pas la quantité de nourriture c'est sa répartition et comment on se la partage et en quelle quantité mais voilà donc voilà les monocultures sont très inefficaces parce qu'on cultive une plante sur une grande surface alors que les cultures type agroécologie ou permaculture on arrive à avoir une multiplicité de plantes sur une surface d'autre pour passer un faux oui pardon comment comment serait selon vous un système alimentaire résilient là peut-être que Lynn tu pourras dire mais moi de mes lectures que j'ai faites pour préparer si je reprends simplement ce que Todd Mousserlin disait pour lui c'est un système local donc diversifié décentralisé cyclique donc là aussi on récupère les nutriments donc local diversifié décentralisé cyclique transparent avec des liens sociaux forts donc voilà c'est un peu un peu ça et la suite de la question c'est à quel point il serait réellement résilient face à l'ampleur des changements climatiques ben voilà on n'a pas on n'a pas d'autre choix d'essayer dans tous les cas donc il faut essayer et on verra on s'adaptera et puis on n'a pas le choix puis je ferais du pouce là-dessus avec la question qui dit oui mais en ville qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture comment on peut faire ça avec des semences locales ou encourager la biodiversité scraper votre gazon enlevez votre gazon enlevez toutes les surfaces mon dieu gazonné il y a tellement d'espace en ville où on peut jardiner puis là on se dit oui mais tu sais ça marche pas je suis pas bonne c'est sûr si tu l'as jamais fait c'est pas la première année que tu vas avoir un jardin luxuriant plein de chervis et de tomates ça prend de la patience je pense qu'en ville c'est d'essayer et de s'accaparer les espaces que ce soit nous ou par guérilla gardané les espaces publics pour nourrir la ville parce qu'on peut pas je crois pas qu'on puisse nourrir la ville avec tous les espaces qui sont là on va être défendant quand même de l'agriculture extérieure de Montréal mais on peut faire notre bouche humaine c'est ça je vais pas répondre à la question pourquoi le système agroalimentaire québécois est aussi bloqué dans sa non-souverneté alimentaire et quelles sont les solutions c'est un brut pecky donc comme je t'ai dit rapidement à la fin je pense qu'il y a un verrouillage technologique des grandes compagnies qui s'assurent que les choses ne changent pas il y a un modèle de consommation à bas coût c'est qu'on nous a on a fait croire aux consommateurs que la principale qualité de leur alimentation c'est quand elle était pas chère moins que vous payez cher en général plus les techniques de production sont externalisées enfin les coûts de production sont externalisés sur la société et évidemment il y a un système politique captif c'est à dire qu'aujourd'hui la politique fait le jeu de l'agro-industrie au Québec ça se traduit concrètement c'est que le développement agricole c'est des objectifs c'est des objectifs économiques pour favoriser les fermes qui vont exporter que ça soit du porc du maïs du soya autre chose bref des monocultures exportatrices on favorise ça aujourd'hui dans la récente politique bioalimentaire du Québec on parle de nouvelles surfaces bio pour passer de 2 à 4% bref en fait ils font rien ils investissent 2% du budget de la nouvelle politique bioalimentaire dans le bio vraiment et le reste à plus de 70% dans la favorisation des cultures d'exportation donc ça explique pourquoi c'est bloqué je pense que c'est assez complet il reste 5 minutes je répondrai rapidement plutôt que d'utiliser des semences paysannes issues du je comprends pas le mot ne devrait-on pas viser des semences paysannes modernes ou tout quartiles mais améliorées avec des techniques courantes rapidement je vais répondre à ça du passé oui du passé parce que effectivement les semences patrimoniales du passé qui sont patrimoniales aujourd'hui demain les semences patrimoniales c'est ça qu'on crée aujourd'hui et on a entré à ta promise on a fait on a fait de la tomate midi à Montréal et à l'issue d'un croisement on l'a stabilisé tout ça est super bon mais je vais rapidement vous expliquer quelque chose la tomate ça prend 5 à 6 ans à la stabiliser c'est-à-dire à avoir le résultat qu'on veut donc il y a une parcelle où je fais pousser ma tomate où j'ai des résultats des fois qu'on conclut un peu plus fat un peu moins goûte là avec les employés il faut la désherber il faut y mettre du fumier il faut la recouvrir de copeaux il faut la surveiller il faut la défendre contre les chevreuils et tout ça alors pendant 5 ans savez-vous monétairement parlant ça coûte combien de développer une vanuité on le fait parce qu'on trite mais après ça le sachet de semences si on y pense je parle pour parler je vous ai vendu vous pouvez reproduire cette semence-là donc vous n'avez plus besoin de l'acheter vous avez dépensé 3,25 pour mon sachet de semences pour une tomate que j'ai mis 5 ans à développer avec des employés on le fait parce qu'on trite mais d'un côté c'est pour ça qu'il y a de nouvelles variétés qui ne sont plus développées avant le gouvernement avait des subventions pour ça avec des stations de recherche ça se faisait maintenant ça a été délégué aux grosses compagnies qui font ça en monoculture dans d'autres pays dont en Chine et c'est plus fait localement alors c'est la réponse claire c'est ça mais c'est ça c'est du plaisir je vais répondre en groupe aux deux questions comment lutter contre les projets de mines au nord du Saguenay à Frédéric Deschamps ou quel levier les citoyens ont sur les entreprises pour démanteler ce système en gros moi je pense que déjà ce qu'on fait ici aujourd'hui c'est essentiel c'est à dire arrêter de se sentir seul donc on se regroupe on est conscient des données en tout cas on a accès à ces données et on est capable d'agir en cohérence avec alors évidemment il ne suffit pas de savoir pour agir en cohérence mais il faut aussi accepter de prendre des risques donc c'est à dire qu'aujourd'hui on a un stade où moi personnellement je pense que on doit prendre des risques pour changer ou orienter différemment et créer un nouveau système alimentaire on ne peut plus juste se regarder en disant ça va s'écrouler puis on va continuer donc je pense que notre rôle là c'est de se rassembler d'avoir confiance en nous et d'arriver à poser des actions oui qui vont qui vont clasher avec le reste de la société mais qui vont permettre de mettre le point sur les enjeux de société à discuter et donc cette mobilisation oui ça passe par la désobéissance civile moi j'en suis convaincu si on ne passe pas par cette forme de désobéissance civile pour moi ça revient à accepter c'est de se rassembler l'inhumain l'inhumain du futur c'est à dire que malgré toute notre conscience qu'on a on aura plus ou moins rien fait et moi je suis un peu provocateur et si justement cette mobilisation collective elle ne passe pas par son potager non ça passe par une prise en main collective du système alimentaire pas juste faire son potager en disant ah ben moi c'est une crise je veux en mettre au mat c'est absurde il faut arriver à atteindre les leviers collectifs donc à s'organiser en communauté pour produire et pour agir sur aujourd'hui collectivement on continue de subventionner la loi industrie pourquoi on fait ça comment on pourrait faire des actions de désobéissance civile pour faire fermer la mine d'engrais pour faire que ça soit au Saguenay ou à Béconcourt c'est juste pas long c'est à une heure de route on pourrait faire très facilement des actions comme ça donc moi vraiment j'appelle à ça et je voudrais qu'on en fasse plus et je pense que voilà un peu comme ça se passe sur le climat il faut faire les liens avec l'agriculture parce qu'évidemment l'agriculture le système alimentaire est un enjeu clé je pense dans l'effondrement en tout cas 5 minutes 5 minutes ok donc c'est les bonnes semences ça nous vient c'est les bonnes où se situe où se situe le brin d'espoir faire tomber les multinationales ou attendre la masse critique pour les initiatives locales moi je suis un peu je suis un peu pour le bimodal je pense pas que faire tomber personne je pense que c'est dans la culture puis je pense que c'est dans les petites actions qu'on va finir par faire quelque chose c'est si on agite tu sais on va acheter c'est voter j'ai pas besoin de vous répéter je pense que vous êtes assez conscientisés là-dessus mais poser des questions poser des questions moi ma vision de l'agriculture plus tard du système c'est un système bimodal où l'agriculteur va pouvoir acheter des hybrides puis s'il veut acheter des hybrides de chez Mozanto ou de chez Bayers c'est là je dois dire une chose mais c'est correct mais qu'il y ait un choix éclairé de le faire qu'il y ait accès au patrimonial qu'il y ait accès aux semences paysannes et qu'il puisse choisir qu'est-ce qui est mieux pour la situation actuelle dans laquelle il vit présentement il n'y a pas le choix la dépendance est là la souveraineté alimentaire n'est pas là moi je suis pro choix ça c'est mal si tu peux me permettre d'être en désaccord avec toi moi je pense que vraiment on a besoin d'arrêter de se sentir coupable en tant que consommateur de ne pas faire les choix parfaits parce qu'aujourd'hui la logique néolibérale industrielle bon bref on vient à culpabiliser les individus pour leur faire voir ah oui mais regarde plutôt que d'acheter ça t'aurais pu acheter ça ou t'aurais pu ne rien acheter bref à nous castrer ou à nous enfin pas nous castrer mais finalement à nous frustrer de la situation et de nos capacités d'action donc moi je pense que vraiment ça passe par une mobilisation citoyenne collective et ça passe aussi par accepter de s'engager je fais beaucoup de conférences j'en fais quand même des dizaines et à chaque fois les gens me disent qu'est-ce qu'on peut faire mais moi ce que j'entends dans leur question c'est comment je peux qu'est-ce que je peux consommer donc finalement ils restent dans une logique individuelle de consommation aujourd'hui on doit passer à une autre étape arrêtons d'essayer de penser que en posant des questions ça va changer le système agricole qui est en train de s'industrialiser avec vitesse grand V je veux dire ça marche pas clairement donc pour moi la mobilisation elle part par une prise de conscience des enjeux mais aussi par prendre des risques par exemple réduire son temps de travail pour s'impliquer ou si on ne veut pas réduire son temps de travail accepter de donner 10% de son salaire à une cause auxquelles on tient à coeur j'en suis sûr que combien d'entre vous sont allés au restaurant dans les deux dernières semaines combien d'entre vous ont donné un montant qui va payer à ce restaurant dans les deux dernières semaines à une cause auxquelles il défend voilà je pense qu'aujourd'hui on reste conscient mais en complet décalage dans nos actions quotidiennes on continue de travailler comme si de rien n'était on continue de consommer comme si de rien n'était et on continue de donner 5 dollars équitaires une fois par de temps en temps en pensant que c'est correct ça marche pas donc voilà vraiment passer au niveau suivant d'action je pense que c'est un message à passer à marteler puis c'est urgent de le faire mais je ne suis pas totalement en désaccord avec toi c'est juste le mode de la façon d'y arriver aussi effectivement tu ne peux pas juste comme je disais tout à l'heure dans l'équipe on ne peut pas juste changer une chose on ne peut pas juste se dire bon ben tu sais qu'est-ce que je consomme tout ça parce qu'un coup qu'on met le pied dans l'agronnage qu'on change une chose il y a plein d'autres chaînons qui vont changer ça demande du temps ça demande d'énergie mais ça vaut tellement la peine bon j'ai une tomate à faire tirer parce qu'il n'est pas question que je revienne à la maison avec cette grosse affaire-là alors le seul moyen que j'ai trouvé rapidement pour la faire tirer au lieu de vous demander un numéro c'est qui a plus de 3 enfants oh c'est à toi la tomate elle a levé la main avant elle c'est bien fait que tu viens de rechercher ta tomate je ne suis pas toute seule c'est d'aller pour la délégation merci merci